Autre chose dans cette édition du journal à quelques jours de la clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2, la caissière adjointe était à l'Ikasi dans le Okatanga pour une mission d'inspection. Sylvie Birembano était dans plusieurs territoires des Kambové et Kipushi aussi afin de s'acquérir du déroulement de cette opération électorale. La caissière adjointe de la Commission électorale nationale indépendante, Sylvie Birembano Baloumé, poursuit sa mission de supervision des procédures de la clôture définitive des opérations d'identification et d'enrôlement des candidats éligibles au scrutin de 2023 en République démocratique du Congo. Elle a inspecté le jeudi 6 avril 2023 les centres d'inscription des électeurs dans les territoires des Kipushi où certains d'entre eux ont déjà clôturé l'identification et l'enrôlement et d'autres sont en train d'achever la procédure de fermeture de centres d'inscription. A ce propos, la caissière adjointe de la CENI a constaté qu'il n'y a plus de files d'attente des récurrents et que ceux-là qui ont des jetons s'identifient et s'enrôlent à compte-gouttes. C'est ainsi que Sylvie Birembano a consolidé les mesures relatives à la gestion de la traçabilité de cartes à l'archivage et au contentieux. L'objet de notre mission, le président de la Commission électorale nationale indépendante, son Excellence M. Dénika Dima Kazadi, nous a envoyé nous rendre compte si la procédure de la clôture des centres d'inscription est bien respectée. C'est ce que nous sommes venus faire ici à Kipushi parce que les procédures nous demandent qu'à la clôture des centres d'inscription, que le président du centre d'inscription puisse se rendre compte qu'il n'y a plus de récurrents sur la file d'attente. Alors, s'il y a des récurrents sur la file d'attente, le président du centre d'inscription devra distribuer des jetons en partant du dernier récurrent vers le premier et il va les prendre en charge le lendemain jusqu'à l'épuisement total des jetons. Mais pour le deuxième cas de figure, s'il s'avère que sur la ligne d'attente, il n'y a plus de récurrents, le président du centre d'inscription doit définitivement fermer les centres d'inscription. Ça, c'est en ce qui concerne le premier volet de notre mission. Et le deuxième volet, c'est de vérifier la traçabilité des cartes d'électeurs. Étant donné que les cartes d'électeurs sont un matériel très sensible, le président de la CENI nous a demandé de vérifier les documents qu'on appelle F21. Et toutes les informations des traçabilités des cartes d'électeurs se trouvent sur cette fiche. Le nombre de fiches que nous avons données dans le centre d'inscription, le nombre de cartes d'électeurs plutôt que nous avons données dans le centre d'inscription, le nombre de cartes qui ont été utilisées, le nombre de cartes qui ont été abîmées.